La rédaction Je m'appréciate beaucoup de voir tout le... L'état-major, oui, oui. Bonjour. Tout le monde est quasi en place. Je vais arriver un peu. Tu ne veux pas dévouer tout le monde ? Je cherche un écran. C'est des défauts. C'est des défauts. Bienvenue, M. Copé. Merci d'être au rendez-vous de cette série d'entretiens. Si vous pouviez vous présenter, M. Copé. Jean-François Copé, député, maire de mots depuis près de 20 ans. J'y ai d'ailleurs appris l'essentiel de ce que je crois nécessaire de proposer aux Français à travers ce que j'y ai vu et ce que j'y ai fait. J'ai été ministre pendant 5 ans sous Jacques Chirac, notamment porte-parole du gouvernement, d'autre part ministre du budget, et à ce titre avec des résultats qui, je crois sur le plan économique, ont été retenus comme parmi les meilleurs. Et c'est alors que j'ai pris la décision de devenir candidat pour la primaire de la droite et du centre. La droite décomplexée, ça n'a jamais été une droite extrémiste. Jamais. Ça n'a jamais été une droite excessive. Je n'ai jamais pensé qu'on gagnerait une élection en allant reprendre les propositions du Front National. J'ai considéré que la droite décomplexée était une droite qui s'assumait. On est fiers de nos valeurs. L'autorité de l'Etat, le travail, la reconnaissance du mérite, la famille, la générosité sans assistanat. Et d'autre part qu'on n'a plus la main qui tremble quand il faut décider. Nous avons diminué à mot de moitié la délinquance en 10 ans. On est passé de 110 crimes et délits pour 1000 habitants par an à 52. La lutte contre l'insécurité, c'est une détermination de tous les instants. Il ne faut jamais lâcher. Et moi, la doctrine que je préconise, c'est l'embauche de 50 000 policiers, gendarmes, magistrats pour vraiment considérer comme une priorité le retour dans les quartiers. Il faut changer de méthode parce que la méthode de gouvernement actuel, avec ses durées trop longues de procédure législative, donne la part trop belle à des gens qui ne veulent pas qu'on réforme le pays. Notre pays se meurt aujourd'hui de ne plus être commandé. C'est ce que les Français disent partout, qu'ils soient de gauche ou de droite. Il vous revient, depuis pas mal de temps d'ailleurs, d'avoir proposé comme réponse les ordonnances. C'est vrai. Dans mon document de campagne qui est sur mon site, vous avez déjà les 15 ordonnances pour réformer la France. Les ordonnances, c'est pour éviter qu'on utilise des lois classiques qui, dans la procédure, durent 18 mois. On demande au Parlement d'autoriser le gouvernement à prendre ses décisions par ordonnance. Si vous vous êtes président et que vous aviez une mesure, une à passer en priorité absolument dont vous ne demanderez pas, ce serait laquelle ? Bon, d'abord, je dois vous dire qu'il y a un côté un tout petit peu frustrant. Bien sûr. On est tous bien d'accord. Non mais parce que ça a l'air de dire qu'il fera ça et rien d'autre. Donc je voudrais que vous sachiez vraiment que mes 15 ordonnances, je les ferais. Voilà. Donc ça, il faut que ce soit très clair entre nous. Deuxièmement, je mettrai en exergue l'embauche des 50 000 policiers, gendarmes, magistrats, gardiens de prison militaires parce que c'est le symbole de la reprise en main du commandement de l'État à un moment où notre pays est très vulnérable sur le plan sécuritaire, sur le plan économique et sur le plan patriotique. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bon, allez, à bientôt. Merci à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.